alors dans un souci de justesse on va dire au lieu de vous soyez à prendre à faire des crampes avec les doigts en l'air on va passer par lignes comme ça en question-réponse donc on est d'accord que priorité à ceux qui n'ont pas eu de message avec une photo et une question et pas deux en une c'est pas mon premier coup d'essai donc voilà vous serez calé autrement vous avez des questions donc faites moi bien une question s'il vous plaît il n'y a pas une question générique parce que je veux une question précise donc tu réponds par on par non bien on a entendu allez allez on y va alors moi je laisse la place à ma soeur parce que c'est important mais c'est ça quand même aussi bon non mais voilà tout le monde a droit mais c'est bon c'est mon désir effectivement de aujourd'hui de mais vous avez droit par elle elle aussi alors je vous écoute je passe à votre soeur réfléchissez je voudrais savoir si mon fils alexandre a fait le bon choix professionnel travailler dans quoi il travaillait dans le bâtiment il est usé du bâtiment en fait il est usé et il se sent plus dans un cadre dans l'informatique et il a besoin du cadre alors je en fait c'est plus un choix de raison qu'un choix du coeur réellement mais je pense je veux je sens pas qu'il se soit planté mais il ya des formations à faire quand même oui il n'y a pas qu'il s'accroche d'accord mais en fait je le sens usé par le bâtiment ça n'empêchera pas qu'il puisse travailler à droite et à gauche la soeur je voudrais savoir s'il va y avoir une comment dire j'ai entrepris une activité en fait de transformation de plantes médicinales et je voudrais savoir si je vais avoir un petit boost quand même l'année prochaine par rapport à cette activité il faut le présenter il faut le rendre accessible une question de en fait de visibilité et vous vous aimez pas la visibilité alors il faut que vous arriviez à vous mettre visible sans dire que c'est vous et de présenter plus le produit parce que si c'est vous ça marchera pas vous savez pas vous vendez le côté bienfait naturel vous êtes très forte dans le vendre en dehors de vous donc faites le mais ne vous y présentez pas vous vendez là ça marchera il y a besoin de visibilité faites le parce que il ya des belles choses en plus dedans et vous n'avez pas fini de transformer en plus il ya plein de choses vous avez découvert des choses vous savez ce que ça me renvoie rien à voir en plus mais ça me renvoie quand même vous savez la fameuse tarte tatin qui à la base est une tarte ratée et bien avec vos produits ça fait ça il ya une découverte face à une erreur il faut persévérer il ya plein de choses à montrer plein de choses à vous avez plein vous avez vous avez le ressenti sur les plantes d'un autre monde c'est à dire que je suis à l'échelle enfin je pense que je suis accompagnante quand même mais ça va dans différents univers en fait dans le minéral le végétal et le parti animal aussi quand même on peut creuser c'est vraiment le mettre aussi à disposition oui il faut creuser puis vous êtes presque en retard prenez trop de temps arrêtez de prendre du temps avancez vous pourriez faire quelque chose un cataplasme sur le dos de votre soeur parce qu'elle a mal au ras je dis ça je dis rien allez suis-en alors mademoiselle quel âge à la main alors se soigner en tous les cas je sens que la progression et se retarde j'ai l'impression que ça se ça se fige j'aime que je ne dis pas qu'elle l'a plus ni je n'ai pas cette progression fulgurante ouais mais j'ai pas la progression fulgurante après à l'âge qu'ils ont quand on a un cancer et quand on est en personne âgée en tête la progression du cancer est moins fulgurante et moi je me trouve c'est pris à temps et puis alors elle a une coeur de jeune fille elle a un coeur de jeune fille mais vraiment enfin moi j'ai le coeur qui est résistant oui elle a un coeur qui résiste donc c'est soigné je dis pas que ce sera ça disparaîtra c'est pas ce que je dis mais elle va pouvoir vivre avec c'est quoi c'est tiré une fois non non c'est ça ensuite derrière alors moi j'aimerais savoir j'ai une maman de 4ème vous êtes tutrice de votre maman oui et vous vivez avec maman moi j'ai pas le départ maintenant non c'est comme si elle était en sommeil là elle est en mode sommeil il se passe rien elle va pas mal elle va pas bien c'est donc j'ai pas le départ maintenant et puis c'est quoi le fait de régler l'epad le fait de régler l'epad je n'ai pas de dette ensuite est ce que je vais obtenir ce que je souhaite pour mon évolution professionnelle alors vous cherchez quoi comme poste vous avez déjà mais je comprends pas le sens de votre question alors vous faites quoi actuellement là je suis sur un poste relation client ouais et vous aimeriez quoi c'est-à-dire que c'est le poste que j'en ai mis j'ai encore une partie du poste dans mon ancien poste qui était un pied sur l'autre mais en fait la problématique c'est qu'ils ont du mal à vous lâcher parce qu'ils ont du mal à tomber sur quelqu'un qui soit autant autonome que vous sur l'ancien poste ah mais vous ne pouvez rien faire parce que ça ne dépend pas de vous moi j'ai une notion où on ne trouve pas quelqu'un à la hauteur pour le lâcher pour qu'on puisse vous faire lâcher donc là de ce qu'on me donne en info c'est apprenez parfaitement votre nouveau job de façon à montrer votre autonomie et votre indépendance sur le nouveau job et qu'à un moment donné vous puissiez vous dire que vous ne pouvez plus faire les deux je l'ai déjà vu je l'ai déjà vu mais il est plus sauf que celui qui ne veut plus entendre quand je me fatigue à un moment donné vous allez voir vous allez pouvoir glisser mais il faut montrer pas de blanche sur le nouveau job du coup mais il y a un problème de direction là où vous êtes en fait c'est comme si on se tirait dans les pattes au niveau de la direction il y en a un qui dit blanc votre idée du noir on est d'accord et la problématique elle n'est pas dans vous c'est ce que je vous dis donc faites le sourire du chacal alors est-ce que je vais avoir une bonne énergie pour 2024 ? une énergie ? alors oui à condition de ne pas rentrer dans les dans les révoltes d'injustice parce que dès qu'il y a de l'injustice ça fait dégoupiller et là on commence à ruminer il faut en fait il faut laisser aux autres ce qu'il aura par cas du coup vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas qui fait des choses qui sont compliquées il faut il ne faut pas le rentrer émotionnellement en tout cas ne pas le prendre pour toi le lâcher prise accepter ce qu'on ne peut pas changer ok merci l'état de santé de ma maman elle a quel âge ? 87 j'ai plus le côté moral qui n'est pas bien là j'ai le je sens que moralement c'est compliqué plus que la santé en elle-même fermement mais je pense que c'est le moral quand même la santé moi je pense que ça peut être compliqué sur l'année prochaine il y a des choses qui peuvent être compliquées chacun sa part il faut lâcher mais j'ai un vrai problème sur le moral en fait elle a un moral comme ça en permanence et puis moi j'ai une notion de solitude l'impression d'être seule de ne pas avoir de but de ne pas avoir de sens mais j'ai plus de moral que la santé réellement comment je peux réussir à communiquer avec des défunts pourquoi il s'agit d'une capacité qu'est-ce qui vous fait penser que vous ayez cette capacité là vous avez déjà eu le contact des femmes non peut-être que vous n'avez pas cette capacité peut-être c'est pour savoir si je l'ai ou pas et si je l'ai comment faire si je ne l'ai pas je ne l'ai pas c'est ça bon enfin c'est 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 compliqué de vous répondre ça mais en fait c'est une on ne se force pas à avoir le contact avec le défunt c'est le défunt enfin c'est la capacité qui qui nous met en relation avec les défunts et si vous n'avez pas cette capacité il est possible que vous en ayez une autre mais ne vous obstinez pas à avoir absolument un contact défunt si ce n'est pas votre prérogative en fait tout le monde n'est pas médium c'est pas parce qu'on est hyper sensible qu'on est médium vous comprenez oui moi je sais par exemple je ne sais pas arrêter le feu alors il y a des choses que je peux enfin je peux avoir la capacité mais par exemple le feu la virule je ne sais pas faire il faut accepter aussi que vous ayez peut-être un don différent que celui que vous aimeriez avoir monsieur j'ai un propos en vente et j'ai un promoteur qui s'est présenté je voudrais savoir si j'avais réalisé l'affaire avec lui il est où l'un propos à lui c'est quelqu'un qui achète des choses autour de parce que j'ai quelqu'un qui connait cet environnement en tous les cas le terrain l'intéresse c'est pas l'entreprise en tant que tel moi c'est le terrain ça se négocie parce qu'on le fait vous le vendez pas en bouchée de pain mais ne soyez pas trop gourmands non plus parce que l'essentiel c'est que ce soit ça vous permette de lâcher et de pouvoir rebondir à faire autre chose en tous les cas ça me renvoie sur un papier qu'on peut signer avant juin l'année prochaine parce que moi je le sens intéressé ah non c'est une question il est très intéressé ah oui parce qu'il a une centaine de de l'argent ouais parce que là il est déjà en train de se renseigner sur ce qu'il peut faire négociation et avec lui on vous demande de ne pas avoir confiance quand même les affaires sont les affaires d'accord soyez factuel il n'y a pas d'amis non mais il va essayer il va essayer de faire le gentil mec machin de faire le côté amical moi c'est un commercial aussi on vous demande de ne pas faire le côté copain d'être très factuel voilà mais ce sera bon je ne sais plus qu'à l'heure ça va pour moi c'est un moment c'est un moment qui est je ne perds pas le nord je n'ai rien allez ensuite est-ce que je pourrais avoir un message de mon grand tapis qui est sur la table c'est ça alors non non plus bon comment il s'appelait je vais c'est le mari c'est le mari de oui c'est le mari de l'ombre c'est un premier oui mais enfin c'est elle que je vois débarquer ouais c'est un gentil monsieur donc c'est votre papa en fait oui il me dit ne te laisse pas impressionner par les gens autour de toi tu as un complexe d'infériorité il me dit tu es tu es quelqu'un de bien et arrête de te remettre toujours en question pour les autres pas une seule fois tu peux t'imaginer que les problèmes viennent des autres et pas de toi tu as des belles valeurs il me dit je suis fière de la femme que tu es devenue parce que tu as le tu as le coeur tu as le coeur grand il me dit tu as tu t'occupes un peu trop des autres d'ailleurs il me dit que tu t'occupes de maman maman c'est maman mais les autres ne sont pas les mamans sauf que vous vous êtes une mère pour tout le monde vous vous occupez de tout le monde avec la mérilance et arrêtez de vous faire marcher dessus savoir dire non et stop c'est savoir se respecter et ça vous avez du mal il me dit non je ne suis pas avec elle il me dit il me fait il me dit j'en ai assez pris avec elle il a morflé il a pris cher parce qu'il me dit elle m'a écrasé et puis elle me faisait du chantage tout le temps il me dit non non je l'ai vu arriver je me suis cachée il me dit ça a été mon mon supplice dans cette vie là pour autant je le sens beaucoup vous protéger et d'ailleurs il vous a protégé pour elle très souvent pour pas que ça vous impacte etc moi j'ai alors j'ai votre grand-père qui va bien de l'autre côté il me dit qu'il oeuvre j'ai quelqu'un qui est très serein qui est très calme de l'intérieur qui est très posé qui est enfin c'était quelqu'un qui n'était pas emporté en tant que tel je ne sais pas quelqu'un qui il me dit de l'autre côté je respecte les lois de la nature il me parle de la nature parce qu'il n'y avait plus d'éternité de son vivant il me dit je respecte les lois de la nature et il me dit vous avez un problème avec le jardinage vous avez un jardin vous voulez déménager je viens d'aménager j'ai en six mois de grands changements d'accord vous voulez déménager vous voulez déménager ? défaites pas les cartons cet appartement où vous êtes il est lié à vous reconstruire en fait il y a une notion de se reconstruire et de 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 transition alors ça c'est une parfaite transition mais il y a besoin de vous retrouver cet appartement il est fait pour vous retrouver par contre à un moment donné vous allez rebondir et je vous le dis vous serez obligés de prendre quelque chose avec un jardin parce que moi j'ai votre grand-père qui me parle de jardin et que l'extérieur est important pour vous et vous resterez pas dans cet appartement ne défaites pas les cartons qui sont pas nécessaires vous repartirez le jardin il me dit vous penserez à lui parce que vous comptez faire un potager ou un peu comme ça quand vous aurez un jardin et lui il avait la main verte en tous les cas je sens que l'affaire était importante il va vous aider aussi je déménagerai c'est dans pas longtemps parce que si j'ai des cartons c'est que c'est pas longtemps vous venez d'arriver ? oui je suis arrivée le premier emploi ouais c'est ça c'est allez maxi juillet vous ne se dites plus honnêtement je m'étais dit que j'attendais que mon fils finisse son année scolaire enfin à travers c'est l'esprit je me suis dit peut-être juin ah ben moi je vous le dis moi j'ai neuf mois de grossesse donc vous n'êtes plus déjà pas les cartons inutilisent ça n'a rien et puis vous trouverez une jolie mise ensuite quelle capacité je peux mettre en oeuvre pour trouver ça dans mon parcours oula la question est trop fou en gros je me dessèche au travail c'est joliment on dit ça je me dessèche au travail alors vous travaillez dans quoi ? à une fête ah non mais c'est pas possible vous aimez trop être dans l'aide aux autres l'aide aux autres en fait vous avez besoin de mettre du sens dans votre vie alors on ne va pas tout mélanger quel âge vous avez ? 57 bon d'après les dernières lois vous n'êtes pas encore retraite merci Macron on va garder ah moi je ne fais pas de politique on va garder ce qui vous sert de sécurité parce que vous avez besoin de sécurité d'accord ? on ne bouge pas le boulot ça vaut ce que ça vaut mais on ne bouge pas le travail par contre à côté de ça il va falloir faire une vie sociale donc arrêtez de croire que les autres vous menacent parce que j'ai un problème face aux gens en fait vous avez tellement été trahi meurtri qu'au final maintenant vous êtes dans votre bulle sauf que votre bulle au jour d'aujourd'hui elle vous étouffe donc c'est aller enfin en tout cas faire quelque chose pour créer du lien social et mettre joindre l'utile à l'agréable parce que malgré tout vous ne voulez pas faire partie du monde mais vous voulez aider les gens et donc il y a le côté spiritualité si je puis dire alors je n'aime pas trop ce mot qui est un fort truc pour moi mais en tout cas c'est avoir une approche un peu différente pour aider les gens les mains tendues avec vous j'ai une main tendue en fait et là où oui vous aurez l'équilibre donc je n'ai pas de soucis mais par contre il va falloir travailler sur vos blessures que vous portez parce que la trahison c'est un gros sac à dos qui est trop lourd à porter sur vos épaules alors ensuite je vous dirais savoir si la dame mère il n'en a pas voulu sur la table mais ça je trouve un couteau pour ses enfants ben c'est vous qui êtes là ben voilà comment s'appelait-elle Colette elle est partie il y a combien de temps ? présent vous étiez proche d'elle ? parce que moi ça me fait comme un lien de mère-fille c'est plus que je suis proche d'elle de ma propre mère bon c'est pas la même chose non du tout non mais parce que c'est surtout qu'en fait quand je la contacte ça me fait comme si vous étiez sa fille en fait parce qu'il y a un vrai accompagnement de votre part et bien plus que de ses propres enfants d'ailleurs parce qu'il y en a un qui s'est un peu éloigné pour des mauvaises raisons et moi elle vous remercie parce que vous avez été d'un grand secours pour elle et d'une grande bienveillance parce que d'ailleurs elle vous a confié plein de choses c'est une femme qui en fait qui avait besoin d'être écoutée qui ne se sentait pas écoutée parmi les siens et vous vous avez eu cette oreille attentive pour elle et sans jugement et elle me dit elle vous remercie parce qu'elle me dit grâce à toi ça m'a permis de déposer des fardeaux de tout ce que je ne pouvais pas dire ou que j'avais peur de dire ça m'a permis de m'alléger et puis il y avait une vraie complicité il y avait un vrai lien entre les deux et qui perdure de l'autre côté en fait qui vous demande de sortir des histoires qui peuvent avoir dans la famille enfin c'est pas tout à fait de votre famille d'ailleurs voilà j'ai donné mon beau-père pour son mari il a retrouvé dans moi et ce qu'elle a retrouvé alors oui elle a retrouvé le beau-père mais elle me parle d'histoire il y a un héritage il y a des trucs il y a des papiers à faire là ne rentrez pas dedans je m'en chargerai c'est mon mari et ma belle-sœur qui sont en plus je les laisse faire oui oui mais parce qu'il va y avoir des règlements de comptes à okcora à un moment donné je suis comme fracassée parce que où ils habitaient dans l'organisation qui était à tout le monde à l'Allemagne et après c'est la succession en fait il n'y a pas de soucis parce qu'il n'y a pas qu'il a été longtemps avant d'investir mais une partie de leur application appartient aux deux en fait de mon mari de mes sœurs le mieux pour vous le mieux pour vous étant de racheter la part de la belle-sœur quand même oui mais c'est au risque d'avoir un étranger à côté de la maison et qu'on ne s'entende pas en fait il faut lui expliquer que le risque c'est d'avoir quelqu'un d'autre et qu'on ne s'entende pas donc à la limite pourquoi prendre la maison racheter les parts et mettre à l'occataire pour vous ah bah si le personne il faut racheter les parts donc pas le choix mais ne rentrez pas dans les conflits attention parce que je sens qu'il y a des conflits qui peuvent arriver d'accord d'accord alors il s'agit de quoi du procès c'est rapport à quoi ? rapport à notre maison qui est plein de vices cachés et ça fait combien de temps que ça dure ? ça doit faire deux ans ça doit faire deux ans ça fait trois ans qu'on a acheté la maison là donc on va changer je pense dès l'heure il vous faut quelqu'un qui comment dirais-je qui soit plus incisif en fait plus que l'avocat que l'avocat en tous les cas j'ai une notion d'avocat de nouvel avocat votre choix doit se porter sur un avocat qui connaît très bien ce sujet là donc un spécialiste et qui puisse révéler par des lois etc 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 et pas des a priori il faut pas faire un peu ça c'est votre ressenti madame mais il faut aller là il faut aller droit au but et moi j'ai une notion de donner des textes de loi ça me renvoie sur une avocat qui donne des textes de loi qui prouve entre le texte de loi et ce qui s'est passé donc une cohérence pour que le juge dise oui effectivement on est pas dans les clous et on juge après c'est les tribunaux qui sont surchargés et vous serez victime du temps ensuite alors vous faites quoi en fait la problématique c'est la visibilité c'est maintenant d'en vivre ça peut être compliqué est-ce qu'il serait pas plus judicieux de pouvoir faire un mi-temps et de faire ça à côté pour avoir la sécurité de l'emploi et en tous les cas d'avoir le revenu financier qui vous permet d'avoir un minimum sur lequel vous pouvez avoir de la sécurité parce que là je pense que la sécurité peut être compliquée à notre entrepreneur ou autrement enfin moi j'ai pas un salaire cohérent tous les mois qui vous permette de voir venir c'est ça qui peut être compliqué mais pas suffisamment pour faire un salaire je dis pas que vous êtes pas capables je dis que c'est compliqué et que la visibilité aujourd'hui il y en a plein qui s'installent dans ce registre là et ça peut être très difficile de pouvoir en sortir un salaire mais je comprends bien mais moi ce que je vois c'est la pérennité et la sécurité financière où ça peut être compliqué en fait moi ça me revoit sur la sécurité financière qui peut être compliqué donc le développement en tant que tel j'aurais aimé vous dire oui vous allez vous éclater je veux pas vous enfin je suis pas du style à pouvoir vous chanter la messe quoi et moi je pense que ce serait plus judicieux d'avoir cet équilibre de on fait à mi-temps et on fait de l'autre côté ce côté auto-entrepreneur énergétique etc et pourquoi pas mais ne faire que ça c'est prendre des risques quand même ensuite je veux savoir si ma fille est née elle doit rester dans le secteur de vos calories ou elle s'appelle comment d'un dix et l'un j'ai là bon temps ça lui plaît vraiment oui ah ouais et pourquoi vous voulez pas qu'elle passe parce que je veux pas au niveau des horaires le soir c'est de la contrainte mais elle ne vit que de la passion elle ne fait les choses que par passion et moi je sens pas qu'elle s'arrête pourquoi j'ai la suisse avec elle pourquoi j'ai la suisse la suisse après je sais qu'elle a elle a envie de bouger il y a la raison et ça parle de suisse elle ne veut pas faire une école là-bas elle ne veut pas parce que au niveau de sécurité pour le soir elle prendra une école elle prendra ou sa voiture ou un taxi on ne peut pas la mettre dans du coton il faut qu'elle fasse ses classes je comprends mais quitte à ce qu'elle prenne un taxi ou n'importe quoi mais on ne peut pas lui vous ne pouvez pas lui dire votre change de boulot parce que vous avez peur alors que c'est ce qu'elle aime je n'ai pas de problème sur votre fille en plus c'est une tête bien faite et elle est chouette comme d'ailleurs ensuite tic 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 allez je voudrais savoir si je voulais la plus la vente pour ma maison elle est moue la maison à lui non j'ai de l'incohérence dans les prix pourquoi parce que l'agent immobilier je vais déjà me faire baisser et que je n'ai pas l'utilisateur donc je ne veux pas baisser le prix moi ça me fait alors changer d'agence immobilière ça m'en fait deux ou trois d'ailleurs au moins deux et comme ça ça me permet d'avoir une fourchette de prix cohérente alors ce qui est vrai c'est que l'immobilier est descendu c'est vrai mais il y a une différence entre descendre et puis vendre pour rien moi je pense que ça peut être vendu mais il faut être rapide et puis il faut changer d'agence moi je le sens bof l'agent immobilier je pense que ça peut être vendu là de ce qu'on me montre ça peut prendre un peu de temps mais j'ai une bande merci je voudrais savoir si j'ai un message d'Arlette alors qui c'est Arlette pour vous ? ma mère c'était compliqué dans la relation elle est partie à combien de temps ? alors je vous le dis parce que j'ai une femme qui me tourne le dos et quand je lui dis maintenant c'est passé l'incarnation est terminée elle me ferme les bras elle me dit elle attend que je demande pardon bon je pense qu'il va falloir la laisser maturer un peu elle n'est pas encore dans cette dans cette ouverture de conscience de ce qu'elle a fait de ce qu'elle a fait de comment elle l'a vécu elle n'a pas cette prise de recul pas de suite alors moi j'ai vu des gens changer là-haut ici on a du mal mais là-haut on nous aide quand même à comprendre et avoir du recul sur ce qu'on a fait vivre sur comment on vit les choses etc d'accord ? par contre il y a une chose qui est certaine de ce qu'on me donne de ce que les guides me donnent c'est non pas que vous méritez le pardon enfin qu'elle mérite le pardon c'est que vous vous méritez la paix et que pour accéder à cette paix il faut lâcher votre colère vous êtes pas là la chéprise a été fait non c'est pas ce que je dis c'est pas parce que vous avez mis de la distance avec maman que vous avez lâché la colère c'est autre chose travailler sur la colère ça va vous rendre encore plus libre du coup et c'est ça qui est important pour vous ensuite merci beaucoup je n'ai pas de questions est-ce que mon père vous avez un message un peu je commence à cliquer un moment il va t'être même temps il me dit arrête de te dire ah si t'étais là on ferait ça parce qu'il me dit quand tu le penses je suis là et j'ai l'impression que tu ne me ressens pas il me dit ce que je t'apporte c'est encore pas probant moi j'ai un papi qui est souvent là et qui vous aide à éclaircir vos idées parce qu'alors j'aimerais pas vivre dans votre tête et il me dit il me dit remarque que quand tu as le côté négatif tu viens et tu t'envahis avec la tristesse que dix minutes après tu fais autre chose et ça disparut il me dit c'est ça l'épreuve de mon amour c'est que je ne veux pas que tu t'empoisonnes avec des idées noires moi j'ai un grand-père qui vous protège beaucoup et qui fait que qui essaye à tous les cas que vous puissiez avoir un avenir meilleur et sans avoir ce côté d'endessie d'humeur de je vais bien je pète le feu et d'un secours j'ai la tête dans le trou et moi j'ai un papi qui vous accompagne et il me demande il vous demande d'avoir confiance en vous en fait la vraie problématique de votre vie c'est que vous êtes dans la crainte du jugement des autres et vous ne vivez qu'à travers le regard des gens il n'y a pas travaillé dessus pour aller mieux et il n'y a pas de doute à avoir sur qui vous êtes arrêtez de vous remettre en question ensuite monsieur Laher ma problématique avec la maison que j'occupe actuellement je voudrais en partir mais j'ai l'impression que ça boke un petit peu je vais trouver quelque chose qui va nous correspondre la maison vous voulez la vendre ? oui pardon pour celle-là celle que vous voulez quitter non celle-là je la loue je n'ai pas compris je suis locataire oui mais après je suis capitulitaire de notre maison et là où je suis je ne veux pas partir pour l'opération parce que je vais occuper je ne m'intéresse pas et vous voulez changer de location en fait c'est ça oui ou peut-être un achat je ne sais pas justement je pense que je dois partir mais ça ne fait pas partir dans la même ville où vous êtes actuellement ça ne fait partir plus loin oui en fait si vous cherchez autour de là où vous êtes déjà je n'ai pas d'opportunité ça tombe bien ça ne peut pas ce village donc là ça me fait bouger donc il y a des opportunités alors c'est un peu long mais après ce n'est pas lié au blocage que vous portez vous c'est lié au blocage qu'on rencontre au jour d'aujourd'hui conjoncturellement c'est-à-dire les liens en location et à la vente c'est un peu plus compliqué que d'habitude donc mais c'est juste lié à ça donc continuez à chercher je n'ai pas de problème vous trouverez à déménager oui ça va être encore une location dans un premier temps dans un premier temps après vous rebondirez vous achèterez mais ce n'est pas de suite pour l'achat ensuite je voulais savoir si mon grand-oncle avait un message à faire passer il y a la photo à droite à ma droite oui il y a une maison à fond rouge il y a quoi un bébé alors comment il s'appelait ce rencontre au ralès c'est de la trompe des vainqueurs il me dit tu as cette chance que moi je ne l'avais pas parce que je n'avais pas la même opportunité de pouvoir réussir dans ce que je voulais faire que j'ai un homme qui a été basculé qui n'a pas fait son choix de vie en fait c'est comme s'il a fait les choix par contrainte mais initialement ce n'est pas ce qu'il aurait voulu faire comme une flotte il me dit tu as cette opportunité de faire quelque chose que tu aimes et avec une vie qui te correspond plus maintenant il me dit quelle joie de voir cette renaissance en toi et ce coeur si léger maintenant arrête de douter de toi et arrête de croire enfin de te mettre dans une culpabilité qui n'est pas la tienne tu as un chemin à faire il te faut avancer malgré toi là il n'est plus question de faire rentrer des émotions tu as bien moi ça me fait il me fait voir comme une autoroute il me dit t'es sur la bonne voie t'es sur la bonne route tu t'es pas trompé il te faut avancer maintenant il me dit je je il me dit je mais il me dit on parce que derrière lui j'ai du monde j'ai aussi une femme derrière lui il me dit on est très fier de tout ce chemin parcouru pour toi et pour les tiens de s'être accroché arraché à la réussite qui sera la tienne moi j'ai quelqu'un qui est super fier question est-ce qu'il est parti sur la montagne voilà madame bonjour est-ce que mon parrain a un message comment il s'appelle il est parti à combien de temps il y a 8 ans c'est un homme qui était renfermé moi j'ai quelqu'un de renfermé dans ses émotions il ne parlait pas de lui c'est quelqu'un qui pouvait parler de tout de rien qui pouvait être un petit truc qui pouvait mais par contre de lui-même un peu plus compliqué vous avez des choix à faire il y a un changement de vie priori non mais peut-être bon ce sera la surprise du nouvel an moi j'ai des choix c'est comme si vous aviez clôturé des choses qui étaient toxiques pour vous toutes ces années et que là force de clôturer on ouvre une nouvelle page j'ai quelque chose de nouveau qui arrive et le et qui renvoie une bouffée d'oxygène alors il va falloir avoir de la force et de l'endurance parce que c'est du 180 degrés donc dormez bien profitez parce qu'après vous serez sur l'espace mais par contre c'est que du que du bon professionnellement alors j'ai le professionnel ça c'est sûr mais pas que j'ai des surprises qui vont arriver mais c'est pas négatif on finit on finit des chapitres c'est pas négatif et puis j'ai une ouverture de conscience et là l'ouverture de conscience ça va envoyer du bois ça c'est vraiment ça je vous dis ça va péter la calamine vraiment dormez là c'est positif ah c'est positif j'ai pas j'ai pas de j'ai pas ce côté on a un passage compliqué on a alors je sens que vous êtes pleine de doutes que vous êtes en quête de quelque chose que vous ne savez même pas de quoi vous êtes en quête c'est je cherche quoi je sais pas mais je cherche en fait c'est la spiritualité c'est de vous retrouver vous même et c'est d'être aligné c'est ça que vous cherchez c'est de pouvoir transiter dans une nouvelle vie qui est plus faite pour vous que par les yeux des autres ça me parle ? et ben ça tombe bien janvier arrive est-ce que je fais bien d'acheter cette maison là qui est en cours elle est où ? on va dire à vous l'autre d'accord on va dire on va dire que j'ai douté sur plein de chemins et là mon chemin j'ai choisi d'acheter cette maison est-ce que c'est un bon je crois vous l'achetez à deux ? non moi j'ai deux signatures alors pourquoi ? ah oui oui mais c'est pas on peut savoir à deux on va dire que c'est un lot oui mais moi j'ai deux signatures alors vous comprendrez bien que je comprends pas ok donc c'est un lot alors et pourquoi vous êtes dans le doute ? de toute façon il y a des besoins d'un moment donné de poser vos valises là donc c'est très bien de poser vos valises il y a des énormes rénovations elle est pas habitable c'est pour ça mais vous le saviez oui bon alors elle est pas habitable aujourd'hui par contre j'ai pas le truc insurmontable vous aimez faire des travaux ? j'ai pas peur vous êtes pas toute seule à faire des travaux ? non bon parce que j'ai de l'isolation j'ai un petit peu de poiture j'ai de la plomberie oh bah j'ai un truc un peu mais après ça va faire joli ça va être un super coco j'ai pas l'insurmontable j'ai du boulot clairement j'ai du boulot j'ai une belle enveloppe de travaux par contre avec des surprises je recommence pas de voir j'extrapole mais de ce que l'on donne c'est imaginons on commence les travaux aujourd'hui ça me fait allez 6 mois avant de pouvoir y dormir je dis dormir plus il y a fini mais là hein mais ça vous dérange pas de vivre dans un lieu où on a des travaux j'ai pas de problème oui c'est sûrement pas bon par contre le chantier challenge ouais mais il y en a besoin vous êtes pas payés parce que il va pas avoir force et point moi je de toute façon vous ne pourriez pas arriver dans un projet qui est déjà fini parce que vous vous aimez tout faire à votre main vous vous aimez pas rentrer dans un moule vous savez ce qu'on dit vouloir rentrer dans un moule on ressemble à une tarte et c'est pas votre truc donc j'ai aucun problème ça va le faire merci par contre pas de découragement non il peut y avoir le côté à un moment donné fatigue machin mais n'oubliez pas pour quelles raisons vous y êtes c'est parce que vous avez besoin de vous poser et de faire de ce lieu comme un centre de vous même d'accord je voudrais savoir si mon fils pourra un travail qui lui plaise parce que en ce moment il veut démissionner tous les jours il travaille dans quoi ? pour l'instant il fait deux lèges à la personne mais votre fils il veut pas de contrainte il veut faire ce qu'il veut c'est le moins qu'on puisse dire en fait il veut pas de contrainte pas de responsabilité il veut faire ce qu'il veut bon ben voilà j'ai une forme il peut pas il y a rien qui l'intéresse au début il est emballé et puis après ça le lasse en fait j'ai une instabilité et puis c'est une insatisfaction permanente ça va jamais au début c'est bien puis après ça va pas et en fait il passe son temps à ça mais je pense que là on le voit au niveau professionnel mais moi je pense que c'est à l'intérieur de lui le problème c'est qu'il arrive pas à trouver sa place lui-même donc il faudrait peut-être qu'il travaille un peu sur lui aussi avec plaisir ensuite ma question après avoir un milliard dans ma tête est-ce que la réalisation de mon être va passer par un avant professionnel travailler dans quoi ? thérapeute ouais je suis un peu plus spécialisée dans la danse thérapie ou thérapie par le corps mais il y a aussi un peu de l'humanité et des choses qu'on voit aussi c'est comme si là j'ai un bout de fou de plein d'outils en fait oui mais en fait la problématique que vous avez c'est que vous mettez chaque outil sur chaque spécialité en fait je pense qu'il serait plus cohérent pour vous de regrouper les outils et de faire votre technique mais en tous les cas laissez-vous oublier et en fonction de l'instant vous vous êtes beaucoup dans l'instant présent en plus donc dans l'instant présent si vous devez dégainer l'outil médiumité ou dégainer l'outil soin mais c'est en fonction de la personne pourquoi vous voulez me catégoriser les choses il faut d'un tout faire votre technique c'est tout arrêtez de me mettre chaque chose dans des cases et en plus vous ne supportez pas les cadres et vous mettez des cadres partout il y a un truc qui n'est pas cohérent arrêtez de me mettre des cadres partout vous ne supportez pas l'autorité vous ne supportez pas qu'on vous dicte votre conduite et vous vous martyriser le jour où vous en aurez marre vous ferez votre propre technique ça ira mieux voilà alors moi j'ai une question un peu différente ça serait je vis une relation à distance depuis plus d'un heure et demi c'est compliqué du côté de monsieur mais c'est bien que bien j'aimerais savoir si ça aboutira et et dans combien moi les guides me disent que vous savez déjà la réponse mais vous ne voulez pas vous de l'avouer en fait la relation à distance vous permet de ne pas être dans l'engagement donc du coup on se dédouane de quelconque engagement de contrainte et de responsabilité alors que vous avez besoin de sécurité mais en fait moi de ce qu'on me donne en ayant la vision un peu plus éloignée c'est que surtout vous êtes dans la dépendance affective qui fait que en fait le fait que vous ayez quelqu'un qui pensait ça vous nourrit pas suffisamment mais ça vous nourrit quand même et puis c'est ce qui vous permet de tenir juste c'est une relation qui n'est pas faite pour vous mais vous vous accrochez à ça parce qu'il n'y a rien d'autre donc vaut mieux des miettes que rien du tout après je ne vous dis pas qu'il faut arrêter au jour d'aujourd'hui moi je pense qu'il serait judicieux de travailler sur votre blessure de l'abandon parce que si vous arrêtez aujourd'hui le risque c'est d'être dans la culpabilité et que ça vous renvoie sur l'abandon et donc de la souffrance donc avec ou sans lui vous serez souffrante aucun intérêt travailler la racine du problème voilà elle est partie il y a combien de temps ? c'est une femme qui ressentait les choses parce que moi ça me renvoie comme une femme qui naturellement avait de la médurité elle était dans les ressentis parfois il ne vous arrivait pas qu'elle vous dise des choses et improbable qu'elle puisse connaître des choses et puis elle vous balance des mots parce que moi j'ai de la médurité avec cette femme et puis j'ai une femme qui priait alors moi j'ai très croyante mais j'ai une femme quand bien même elle ne parlait pas beaucoup parce qu'elle était dans la pudeur et puis j'ai le côté déraciné à un moment donné mais en fait c'est déraciné c'est comme si en fait de l'avoir fait déraciné elle n'a jamais pu reprendre les racines et elle ne s'en est jamais remise en fait j'ai une femme qui faisait plus de la dépression qu'autre chose mais qui a trompé les nids si je puis dire en essayant d'aller bien alors qu'en fait à l'intérieur elle était meurtrie et moi elle me renvoie sur le fait d'avoir retiré des racines elle n'a jamais pu remettre les racines à l'intérieur donc jamais trouvé sa place et elle a été toute sa vie en mode survie et d'être mère a été compliqué parce que ça lui renvoyait à elle-même son propre mal-être et comment arriver à mettre du bien-être à un enfant alors qu'elle ne pouvait pas l'être et pour autant moi j'ai une femme qui a une forme de médiumité j'ai du ressenti mais j'ai le côté abandonné en fait et trahi c'est comme si son peuple l'avait trahi et là où elle est arrivée on ne l'avait pas accueilli vous voyez donc elle a été une étrangère partout en tous les cas de l'autre côté elle me dit il n'y a plus de racines il n'y a plus de race de l'autre côté parce que tous n'ont qu'une seule origine c'est d'être dans l'amour elle me dit il n'y a pas de clan de l'autre côté en tous les cas je la sens soulager elle me dit c'était une libération parce qu'en fait elle a vécu contre la vie et elle vous demande de ne pas en faire autant elle me dit ça n'a pas payé pour moi ça ne payera pas pour toi elle me dit il va falloir que tu comprennes et que tu apprennes qui tu es et que ce n'est pas l'enracinement d'un pays c'est d'être bien dans ton corps et dans ta vie et que à un moment donné il y a aussi cette notion de pouvoir que vous soyez dans la bienveillance pour les autres c'est un fait mais accepter d'être dans la bienveillance pour vous même mais en tous les cas maman me renvoie la fierté de la femme que vous êtes devenue parce qu'elle me dit je connais tes combats et je sais qui tu es et d'où tu viens et que pour elle c'est une une vraie révélation de vous voir là où vous en êtes aujourd'hui parce que vous n'avez pas une vie évidemment oui mais servez-vous de votre passé pour la force mais ne restez pas dans le passé ensuite alors il est parti à combien de temps oui il est parti en 15h19 vous l'avez connue oui je l'ai connue oui enfin vous étiez oui ça va un peu plus grande que ça non non j'avais j'avais plus de 3 2 ans alors vous travaillez dans quoi ? largement dans l'informatique oui et quand c'est pas large dans les données vous vous gâchez là un peu vous aimeriez faire autre chose ? je fais un autre travail aussi quoi ? photographe alors après c'est pas antinomique parce que de toute façon photographe c'est compliqué oui il y a une notion de formation vous faites les photographies pour des femmes pour des maternités pour tout ça vous ? mariage en fait oui maternité ça me renvoie sur le côté forme bébé alors est-ce que c'est pas des femmes enceintes ? est-ce qu'il serait pas judicieux ? en fait vous êtes une vraie artistique au niveau de la photographie et il vous manque quelque chose là il vous manque alors le travail mais un peu plus c'est la création de la de la nativité c'est mal dit ce que j'ai mais est-ce qu'il serait pas judicieux de prendre des femmes enceintes ou de faire des suivis de la grossesse jusqu'au bébé ou à vous voyez ça me renvoie sur le côté femme enceinte avec vous il faut rentrer dans ce truc là alors je dis pas que vous serez connus que machin mais vous nourrir parce que là vous n'arrivez pas à vous nourrir et au même temps dans le travail pur et dur il y a une notion de formation pour vous permettre de tac-patre à un moment donné vos compétences dans le travail en tous les cas d'avoir un job un peu plus un peu plus diversifié dans mon travail dans la formation il y a une notion d'avoir une corde de plus à votre arc bon ben voilà et leader il y a une notion de formation et bien il va falloir demander une formation parce qu'après leader il y a un truc parce que le leader je l'entends sauf que il y a le côté coaching d'équipe alors qu'est-ce que vous n'avez pas compris je ne vais pas être formée pour ça en fait je suis à mon compte je suis sous-trétente de sous-trétente mais je suis à mon compte et du coup on me demande d'être comme ça et moi je m'applique je suis comme ça ok ça me renvoie sur faire comme une formation ça va vous allez voir c'est vous Chauré qui va vous l'amener la formation ensuite je voulais savoir si vous pouvez travailler pour le compagnon alors vous travaillez dans quoi je suis en route pour le compagnon vous faisiez quoi à la domicile d'accord j'ai dû l'arrêter parce que j'ai des problèmes de santé je suis en train de faire des lectures conventionnelles et je ne sais pas par quoi me dire avec vous ça me renvoie sur les bureaux non mais ne faites pas la tête il y a des bureaux il y a des super intéressants dans les bureaux moi ça me renvoie sur les bureaux mais dans le côté parce que vous vous avez besoin de bouger malgré tout et d'être dans un lac à rabalais ça ne marchera pas et ça me renvoie sur alors ça s'apparente je ne dis pas que c'est forcément exact dans l'intitulé ça me fait comme secrétaire commercial ou voyez ce côté là c'est à dire que j'ai le côté bureau côté bureautique si je puis dire que ce soit les achats voyez ce truc commercial et tout en ayant un pied sur le terrain avec vous il faut que ça bouge mais en même temps il faut qu'il y ait le confort si je puis dire confort de pouvoir rester assise parfois parce que vous ne pouvez pas être à 100% le corps ne tiendra pas vous avez une colonne vertébrale trop fragile et c'est à l'école j'en parle pas donc là moi ça me renvoie sur ça et en plus vous êtes il y a besoin d'avoir l'échange avec un interlocuteur il y a besoin d'être et ça me renvoie sur le côté secrétaire commercial pas forcément dans la définition du terme mais regardez autour de ça et vous trouverez quitte à faire une formation ou un truc comme ça mais je suis même pas sûre qu'il y ait besoin d'une formation mais regardez bon là il faut vous retaper parce que je sens que le corps il a pris cher puis vous vous êtes pas écouté ah ben non c'est à dire que le corps il disait stop vous lui avez dit mais non moi j'ai dit on continue ben oui c'est à dire que au jour d'aujourd'hui on est bien que allongé et encore avec vous j'ai aussi au cliné il a trouvé un bon ostéo parce que je sens que tout est tendu vraiment donc il prenait soin de vous donc je n'ai pas de suite retrouver un boulot ce serait vous pouvez par moi je n'ai pas avant au moins avril le boulot avril-mai c'est une formation ça ne vous empêche pas d'essayer de faire une formation le temps d'être à la maison tranquille mais sur le côté commercial ça me renvoie sur le côté commercial après vous êtes bien dans le côté commercial dans l'échange avec les gens mais je ne vous sens pas seule dans un bureau d'accord merci 17h18 ouais je vous écoute j'ai un local j'ai un cabinet dans un endroit et j'habite dans un autre je voulais savoir si j'habitais où je vais dans le local dans le local vous faites quoi ? et le local il est à vous ? non en location l'avantage c'est qu'on on s'est parlé d'eux énergétiquement oui oui c'est pour savoir si vous devez le faire ou pas ou si c'est intéressant ou pas si j'habitais à moins d'avoir un agrandissement de maison et on met le local dans l'agrandissement de maison etc et on fait un accès différent là je dis pourquoi pas moi ça me gêne d'avoir les deux énergétiquement ok ensuite oui moi c'est un peu la même question c'est pour acheter une maison j'ai une exploitation à l'école je ne peux pas faire construire dessus et du coup je ne sais pas est-ce que je vais pouvoir acheter une maison si oui quand et j'ai une vue sur un ancien près de l'église ouais ouais mais qui n'est pas habitable non moi on me dit qu'il faut voir le maire ouais c'est donc ça va se faire il fait la pluie le beau temps le maire ouais il faut il faut lui négocier en fait et c'est pas du luxe en plus parce qu'il faut lui dire au vu de la pénibilité du job ouais que vous pouvez pas vous permettre c'est impossible c'est infaisable il faut qu'il vous fassiez des choses ou alors à la limite qu'il puisse faire passer un morceau en constructif qui permette voilà bon il y a des choses qu'il peut faire ok ça va faire quand ? en tous les cas il faut le mais pas tout de suite bah presbytère je dis bah non mais de toute façon ne serait-ce que le réhabiliter le machin etc bah ouais il a les muscles elle a les muscles oui je veux te savoir si ma belle-fille ouvrait un message à transmettre à ses enfants comment elle s'appelle comment sont les quel âge ont les enfants il y a 5 enfants et ça va de 11 ans à 4 ans non on ne peut pas transmettre de message oh vous vous rendez compte psychologiquement maman du ciel elle m'a transmis un message est-ce que voilà elle est décédée il y a 8 mois et demi et il y a ces 5 enfants là et donc par rapport à la situation actuelle je voudrais savoir si on est dans le bon sens si on agit bien bon elle me renvoie de toute façon t'as toujours fait avec le coeur donc on peut pas se tromper quand on fait avec le coeur elle me dit je vois que vous gérez au mieux et parfois les situations on s'arrache la tête quand même c'est compliqué tout est très compliqué et déjà elle me dit waouh parce qu'elle voit que les gamins ils tiennent la route quand même c'est grâce à vous grâce à la cohésion d'ailleurs heureusement elle est vraiment contente ouais ouais parce qu'elle me dit je vois tous les efforts qui sont faits et elle me dit vous serez récompensés par les enfants les enfants vont vous récompenser plus tard oui est-ce que mon frère c'est moi non c'est pas grave allez-y non vas-y avant de la salle désolé allez-y je parle tout le temps c'est pas ça donc est-ce que c'est quoi c'est d'a priori c'est ça t'entendu il fait vos inscrivants ça ne reviendra plus au délit de l'homme ça va pas c'est d'a priori vous êtes pas minorité si j'étais vous je ferais le canard donc vous disiez pas de problème est-ce que je peux avoir un message de mon frère la photo est sur alors vous voulez savoir quoi je sais pas il y a un message à me transmettre non on va être un peu plus question est-ce que vous avez une question est-ce qu'il peut m'envoyer un message désolé ok bon on va pas insister arrête de chercher toujours à l'extérieur et arrête d'avoir toujours la tête là-haut dans les nuages il y a une vie à faire vous êtes dans la fuite de l'incarnation parfois il y a une vie tous les jours à accomplir il y a des choses à faire etc tout ne s'explique pas que dans la spiritualité on est en relation avec un huissier qui est par à côté de chez nous qui est à Tarasco et je veux savoir les difficultés qu'on a pour récupérer l'argent qu'on doit récupérer parce qu'on peut avoir confiance parce qu'il nous paye la petite semaine on n'est pas très sûr de lui on me dit vous avez un récap on vous donne des papiers on vous donne un papier oui il faut vraiment réclamer la dernière fois il nous a pris un récap il nous a trouvé des frais on s'est dit c'est ça il nous a pris un récap il nous a pris un récap une proiselle il y a des baguettes la dame ça ne peut se passer non ça ne peut se passer non mais c'est pas moi qui choisis c'est les guides allez ouais alors j'ai le couple non j'ai pas le goût quand on parle de changement les gens ils ont peur mais parce qu'en fait c'est très humain on n'aime pas le changement parce que le changement renvoie au négatif c'est la perte du contrôle donc c'est fatalement au négatif non non pas du tout c'est le changement qui est positif non moi j'ai quelque chose de positif c'est très bon alors madame à côté là est-ce que je vais vendre dans la maison l'année prochaine je vais pouvoir arriver à vendre dans la maison et vous êtes où ? madame l'autre et vous voulez la vendre l'année prochaine ? je préfère un son si vous la vendez c'est où là ou dans deux ans j'ai pas l'année prochaine et ça peut être là aussi ? ça peut être là si vous êtes prêts merci oui au fond je voudrais savoir si ça va s'arranger au niveau de l'autre il s'appelle comment ? j'en vais quel âge il a ? 3 2 ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? ça va faire 10 ans vous en avez marre pourquoi j'ai une notion de vouloir le changer ? non mais moi je pense qu'en fait au jour d'aujourd'hui on évolue différemment tous les deux et que vous n'avez plus le seuil de tolérance par la fatigue tous les deux bah ouais je n'ai pas la rupture j'ai un moment donné c'est comme si votre couple à un moment donné on arrive au bout d'une certaine un certain temps et à un moment donné il faut qu'on change tous les deux pour pouvoir perdurer vous savez il y a des transitions comme ça dans les couples qui font qu'à un moment donné on a maturé on mature peut-être parfois un peu différemment il faut qu'on remette tout au bout du jour pour pouvoir continuer donc moi je pense qu'il y a une remise en question à faire des deux côtés ah mais c'est certain c'est pas ce que j'ai dit l'interprétation non j'ai dit qu'il y a une remise en question à faire tous les deux à mettre les choses sur la table de dire voilà ce que tu es et comment ça me moise etc etc tous les deux de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'un et l'autre pour que à un moment donné nos changements respectifs on puisse continuer à être un couple mais ça ça s'appelle l'intelligence du couple c'est de pouvoir maturer tous les deux et de se retrouver mais j'ai pas la séparation de toute façon je ne pouvais pas vivre sans vie je suis amoureuse de vie qu'avant alors pardon ? je suis encore plus amoureuse de vie qu'avant alors non c'est que c'est pas que vous êtes plus amoureux c'est que vous êtes plus mature qu'avant c'est une question de maturité en fait bon écoutez merci beaucoup merci à toi merci à vous 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 merci à vous